Chers collègues, je suis très heureux de vous accueillir à l'école. Vous avez été invité par le professeur Dubas et par l'école. Vous êtes professeur à l'université de Namur, loyens également dans cette université. Je suis heureux de vous voyer que vous avez un parterre plein d'autorités philologiques. Michel Vax, le professeur Bénard, bienfaiteur de la bibliothèque de l'école. Mon collègue Idélie de l'école pratique des études, de Transpacé et d'Argé, là aussi, de tellement vos autorités que je ne peux pas citer maintenant. J'aurais aimé pouvoir rester, je vous l'ai dit tout à l'heure, à votre conférence, parce qu'elle m'aurait vraiment intéressé, mais pour en avoir connaissance par l'intermédiaire de l'écouture, puisque maintenant, nous vous retranscrivons toutes nos conférences, la personnalité de Meillard me paraît tout à fait fascinante, donc c'est à la fois comme savant, savant engagé dans des polémiques savantes, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure, que je ne connaissais pas du tout, et savant engagé aussi dans la politique du cours, en tant que membre de la politique des droits de l'homme, en tant qu'expert en écriture lors de l'affaire Refus, ce type de personnage est extrêmement fascinant, en tant qu'à la fin du XIXe siècle, on voit de très très grands savants, et c'est de mettre au service de la collectivité publique leur science dans des applications pratiques. Là, ce n'est pas le cas, mais tout de même, ce sera un débat qui a eu une importance considérable lui aussi. Je vous remercie de nous faire part de toute votre science à cet égard. Mais c'est moi qui vous remercie, je remercie Frédéric Duval, l'école des Chartres, et bien entendu toutes les personnes qui sont présentes, de cet honneur que vous m'avez fait. Quand j'avais donné, je suis très mauvais pour les titres, quand j'avais donné les titres de cette conférence, je n'avais pas mesuré, sans doute, le risque que je pourrais aperler de Paul Meyer ici. J'espère que la foudre ne va pas me frapper au cours de cette conférence. Alors, l'histoire, on le sait, est écrite du point de vue des vainqueurs, et l'histoire de la philologie médiévale ne fait pas exception. Ainsi, le grand Paul Meyer n'a jamais obtenu le même statut dans l'histoire de la discipline que son aîné d'un an, Gaston Paris, ni que son cadet de 4 ans, Joseph Bédier. La citation d'Ursula Béler date de 2004, mais la situation n'a pas changé depuis lors. Certes, je ne prétends pas découvrir aujourd'hui l'importance de Paul Meyer, et il n'y a personne qui l'a ni par ailleurs. Tout le monde sait qu'il a joué un rôle essentiel dans le développement de la philologie romane. Son nom est cité des dizaines de fois dans les monographies qu'Alain Corbellari et Ursula Béler ont consacré à Joseph Bédier et Gaston Paris. Dans le livre de Charles Rydoux, Paul Meyer et Gaston Paris sont présents presque à chaque page, ce qui fait qu'ils sont exclus de la table des matières, et des études magistrales et entité consacrées, il suffit simplement de penser aux travaux de Jacques Monfrain et d'Albert Tolimental. Donc, personne ne nie le rôle de Paul Meyer, mais en même temps, il est significatif, par exemple, que dans le Medieval School Archip, publié en 1998, Paul Meyer n'y figure pas, qu'aucune monographie ne lui soit consacrée, et que la notice nécrologique de la Romagna, bien entendu pour les raisons de la guerre, ça s'explique bien, mais n'est pas une véritable notice nécrologique, et c'est simplement une liste des autres nécrologies publiées ailleurs. Très maigre consolation pour Paul Meyer, le fait de ne pas avoir un rôle reconnu dans l'histoire de la discipline lui a permis d'échapper aux attaques de Bernard Serpillini dans les loges de la variante. Il n'est pas l'objectif, il ne mérite même pas d'être pris en tant qu'objectif de l'ancienne philologie. Aujourd'hui, je ne compte pas du tout faire un portrait de Paul Meyer, ça a été déjà fait très bien, je ne compte pas non plus essayer de voir quel était son rôle dans la discipline. Je me consacrerai tout particulièrement à sa méthode philologique, parce que si le silence de l'histoire de la discipline au sujet de Paul Meyer est en quelque mesure surprenant, étonnant, le silence des manuels de philologie est encore plus étonnant si l'on considère que Paul Meyer a été l'un des éditeurs de textes les plus prolifiques et compétents de toute l'histoire de la philologie romaine. Ce qu'on remarque quand on feuillait un peu ces manuels, c'est que son nom, quand il rappelait, parce que souvent il ne figure tout simplement pas, est lié la plupart du temps aux instructions pour l'édition des anciens textes français publiées en 1909, instructions pratiques qui, par ailleurs, je dirais, ne sont même pas l'écrit qui a eu le plus grand succès de Paul Meyer parce qu'ils ont été assez vite remplacés par les règles de Mario Roch. Et, par exemple, sa manière de traiter les accents n'a pas vraiment été adoptée par les éditeurs plus récents. Sa méthode étonnante est plus souvent passée sous silence ou bien est traitée de façon assez hâtive. Il y a une exception partielle à ce cadre que je viens de brosser qui est le manuel de Foulet-Espillard de 1979 où Paul Meyer est cité à trois reprises. Et il est intéressant de voir qu'il est qualifié d'abord d'éditeur empirique en raison de ses éditions dans Les anciens poètes de la France, ensuite d'avocat de la méthode de l'Ackman avec Gaston Paris et enfin d'éditeur ayant des réserves vis-à-vis de la méthode de l'Ackman. Je prends ces trois définitions de la table des matières de l'index final où justement on résume le contenu. Plus précisément, à en croire cet ouvrage, la méthode de Paul Meyer aurait connu des phases distinctes. Une première phase de 1866 à 1875, il a secondé avec vigueur et enthousiasme Gaston Paris dans la défense de la méthode réconstructive. Après 1875, Paul Meyer, s'étant ravisé, aurait opté pour le domaine des faits et laissé les conjectures à Gaston Paris. La date, ce n'est pas dit explicitement, mais bien entendu fait référence au rapport sur l'état de la philologie romane au fait que Paul Meyer y avait pris les distances de la reconstruction formelle opérée par Gaston Paris dans son édition du Saint-Alexis. Quelles seraient les preuves de cette conversion ? Le fait que Paul Meyer n'a jamais complété l'édition du Gérard de Rossillon qu'il avait commencé en 1869-70 et le fait que dans sa vaste production éditoriale, il semble avoir soignisement évité toute édition de texte l'obligeant à prendre position vis-à-vis de la méthode des erreurs communes. On sait qu'il a édité la plupart du temps des textes conservés par un seul manuscrit et donc celle-ci est la raison qui montrerait qu'il ne croyait pas en réalité la méthode de l'ACNA. Vous l'aurez compris, je ne suis pas trop d'accord avec cette reconstruction. Je vais y revenir. Bien qu'un rapide, ce portrait n'est pas sans importance, aussi parce qu'il constitue le maillon du vulgate critique. D'une part, en effet, il y a eu des imitations. Il suffit d'ouvrir le guide de l'édition de textes français publié en 2001 par le page. Vous savez que ce guide a le plus souvent du temps traduit, résumé le livre de Fulespire. Dans le cas de Paul Meillet, il n'y a pas vraiment d'exception, c'est-à-dire qu'on présente Paul Meillet simplement comme un arrogant compagnon, on fait référence au compte-rendu qu'il avait écrit contre Francis Michel, un arrogant compagnon de Gaston Paris qui se fit avec celui-ci le propagandiste enthousiaste de la reconstruction scientifique des textes médiévaux. On peut douter que ce soit vraiment l'information à transmettre à des jeunes philologues au sujet de Paul Meillet. D'autre part, la présentation de la méthode philologique proposée par Fulespire est intéressante aussi parce que semble faire écho à la présentation rapide et partisane que Joseph Bédier en avait donnée des fois en 1913 et en 1928. En effet, dans la préface à l'édition du Lui de l'ombre publiée en 1913 quand Paul Meillet était toujours vivant, il est mort en 1917, Joseph Bédier écrivait « Nous avons donc fait la présente édition sans recours à la méthode inventée par Lackmann. Ce qui nous rassure un peu, c'est que quelques éditeurs de textes avant nous, s'ils ne sont jamais expressement élevés contre elles, du moins ne l'ont guère pratiquée. Il est remarquable par exemple que Paul Meillet à qui nous devons tant d'édition de nos anciens textes semble avoir évité les cas où il y aurait eu lieu de l'appliquer que d'autres éditeurs en des cas où il y avait eu lieu de l'appliquer sont dispensés de le faire. Paul Meillet est donc malicieusement cité comme garant du fait que la méthode de Lackmann n'est qu'une belle théorie qu'il ne faut toutefois surtout pas appliquer. Dans l'étude sous la tradition manuscrite du lait de l'ombre publiée une dizaine d'années plus tard après la mort de Paul Meillet en 1928 cette remarque disparaît. Paul Meillet est à nouveau cité par Joseph Bédier mais cette fois-ci il se voit arrangé parmi ses philologues les meilleurs dit Joseph Bédier qui se sont arrangés pour dessiner en stéma plusieurs branches destinées à l'édition d'un texte qu'ils n'ont toutefois jamais publié. S'agissant de Paul Meillet l'exemple retenu est celui de la chanson d'Apromont nous y reviendrons sur cet exemple et nous reviendrons sur l'affirmation de Bédier qui est doublement tendancieuse me semble-t-il. Auparavant avant de revenir donc sur une série d'exemples il est toutefois nécessaire de s'interroger sur ce manque d'intérêt pour la méthode philologique de Paul Meillet comment l'expliquer ? En réalité plusieurs raisons pourraient être évoquées j'en soulignerai quatre. La première est que Paul Meillet ne savait pas danser. Il s'agit d'une allusion à la célèbre boutade de Paul Meillet lui-même 1880 lors d'un gala dansant auquel Gaston Paris était aussi présent et en s'adressant à Nirob Meillet lui dit savez-vous pourquoi Gaston Paris est un plus grand philologue que moi ? C'est parce qu'il s'est dansé. Il s'agit d'une boutade mais qui est révélatrice. Paul Meillet était qualifié souvent douce dans le témoignage contemporain il avait un caractère âpre et sévère il était à la fois admiré et redouté et je cite de la necrologie de Cagna il aimait assez passionnément la vérité pour la défendre sans ménagement même contre ses meilleurs amis qui il faut dire ne l'ont pas toujours bien pris. Dans ce sens il faut à tous égards en savant moins mondain que Gaston Paris ou Joseph Bédier et surtout à la différence de ceci il ne met en place aucune stratégie d'auto-affirmation dans le domaine épistonomologique comme l'a montré récemment Lionel Leonard à propos ici même je crois dans une conférence donnée ici même à propos de Gaston Paris et Joseph Bédier. Deuxième raison la production éditoriale majeure je vais entendre par là simplement les livres donc les éditions publiées en volume de Paul Meyer traversent les genres les siècles les variétés linguistiques mais comprend pratiquement toujours des textes conservés par un seul manuscrit c'est en fait incontestable mais s'agit-il d'un choix délibéré du fruit du hasard du résultat inévitable d'une vie scientifique menée à l'enseigne de l'exploration de fonds de bibliothèques encore inconnues vous savez Paul Meyer est aussi célèbre pour ses missions en bibliothèque il revenait avec des textes des fragments connus et les publiés difficiles de les déterminer qu'elles sont peut-être un peu de tout difficiles de les savoir la troisième raison que je citerai est liée tout simplement à la chronologie Paul Meyer a quitté l'activité scientifique dans les faits avant le bédierisme et donc sans avoir la possibilité d'en discuter les principes on sait que l'édition du lait de l'ombre a été publiée en 1913 mais déjà en 1911 le rapport de la société des anciens textes français annonçait la publication imminente en 1912 on dit tout simplement la publication a été rapportée et dans le rapport de 1913 rédigé comme d'habitude par Paul Meyer on annonce que les trois premières feuilles sont en épreuve et puis on précise le lait de l'ombre qui a moins de mille verts est imprimé pour le texte nous espérons que Glossaire et Préfase donc la Préfase où il y a exposition de la méthode de Bédier seront bientôt prêts de façon à ce que les livres puissent être distribués près après l'entrée d'Espagne ce rapport fut le dernier rapport dont Paul Meyer se chargea ensuite la guerre éclata Paul Meyer mourut en 1917 mais il était déjà très malade depuis 1910 donc en réalité la chronologie lui a empêché en quelque mesure de prendre part au débat suscité par le lait de l'ombre débat qui en réalité aura lieu plutôt après les études de 1928 qu'après l'édition du 13 enfin dernière raison que j'évoquerai Paul Meyer n'a pas laissé un manifeste éditorial comparable à l'introduction à l'édition du Saint Alexis publié par Gaston Paris ou aux travaux de Joseph Bédier sur le lait de l'ombre laisser l'écrit plus organique que Paul Meyer nous a livré sur l'art d'éditer les textes anciens sont au moins à ma connaissance les quelques pages consacrées à l'édition des textes dans le rapport sur le progrès de la philologie romane publié en 1874 et puis à nouveau en 1974-75 et les huit pages constituant l'instruction pour la publication des anciens textes français datée de 1909 pour le reste les principes méthodologiques que Paul Meyer a préconisés sont à chercher dans une bibliographie exterminée et disséminée volume compte-rendu article nécrologie etc qui a été publié dans des revues différentes et dont l'établissement constitue déjà un travail énorme et je crois d'avoir des personnes qui sont solidaires avec cette affirmation dans la salle si l'on souhaite donc avoir une idée plus précise de la méthode philologique de Paul Meyer il faut donc procéder au dépouillement et la lecture de tous ses écrits ainsi qu'à l'examen de ses éditions je ne vous mentirai pas je n'ai pas complètement relu ou lu toute la production de Paul Meyer j'ai commencé j'ai lu une partie je compte poursuivre la lecture mais il me semble que bien que partielle la lecture suivie des travaux de Paul Meyer et effectuée par bloc chronologique est quand même instructive et permet d'apporter déjà quelques rectifications au portrait brossé par Foulet et Spire commençons par une constatation d'un bout à l'autre de sa carrière Paul Meyer a été un partisan de la méthode de faute commune il dit avoir découvert cette méthode en 1865-66 par le biais des recherches de barges sur le Nibelung il dit dans la Roumanie dans une autre bas de page en disant moi et Gaston Paris nous avons connu de cette manière-là la méthode des fautes communes à 1866 dans un compte rendu à l'édition du Perceval de Potevin il reproche à l'auteur à l'éditeur de ne pas s'être conformé aux règles ordinaires de la critique des textes de ne pas avoir usé de critérium lui permettant d'apprécier la valeur des divers manuscrits et de ne pas avoir atteint le but que chaque éditeur doit poursuivre la reproduction fidèle de l'oeuvre éditée ou en cas d'altération sa restitution à la forme qu'elle a reçue de son auteur cette citation montre encore une réflexion en cours donc nous ne trouvons pas encore vraiment les principes de la critique textuelle connue dite l'accommanienne mais ça montre que quelque chose était en gestation à 1870 mais l'article date du 7 octobre 1869 c'est-à-dire de la même année que le Ferrabat de Groeber Paul Meyer publia ses études sur le Gérard de l'Ossillon où il présente les quatre manuscrits il étudie les rapports des manuscrits et il les classe il donne celui qui est peut-être le premier stéma des stémas d'un texte roman nous reviendrons aussi sur cette publication est-ce qu'il a changé d'idée par la suite j'ai l'impression que depuis 1870 jusqu'à la fin de sa carrière Paul Meyer est resté convaincu que le classement des manuscrits est une étape indispensable pour l'établissement critique d'un texte ne vous inquiétez pas j'ai plusieurs vous arrivez quand même à voir l'écran ou il y a trop de lumière on ne voit rien du tout ah d'accord j'ai plusieurs j'ai reproduit des extraits assez longs de comptes rendus bien entendu je vais lire simplement les parties en gras parce que sinon ce soir à 8h on sera toujours là alors quelques exemples 1869 Revue Critique c'est une édition de Michelin il dit je me suis arrêté dans ce qui précède de ces leçons qui m'ont paru supérieures dans le manuscrit de Vatican me plaçant au point de vue de M. Michelin qui paraît avoir été de donner un texte lisible et correct non une édition critique j'ai donc négligé diverses variantes qui ne sont en première vue ni plus ni moins probables que celles du manuscrit de Vienne mais que l'accord d'autres manuscrits conduirait peut-être à recevoir dans le texte donc c'est le stéma qui décide si certaines variantes doivent être intégrées ou pas 1878 dix ans plus tard il est toujours aisé lorsqu'on a à sa disposition plusieurs manuscrits de corriger les leçons évidemment mauvaises et de donner ce qui s'appelle un texte lisible mais si l'emploi des manuscrits n'est pas réglé par la connaissance du rapport qu'ils ont entre eux si en d'autres termes on n'a pas au préalable classé ces manuscrits par famille on aboutit à un texte constitué arbitrairement et m'y vaudrait la copie pure et simple d'un bon manuscrit 91 disons encore plus tard en ce qui concerne la constitution des textes Scheller qui était un des cibles de Paul Meyer ça c'est sa nécrologie ne s'était pas assimilé les procédés nouveaux qui reposent sous la classification des manuscrits le défaut des classements n'a pas de conséquences très importantes pour Frassard mais a des conséquences beaucoup plus graves lorsqu'il s'agit des textes plus anciens souvent fort divergents comme c'est le cas des chansons d'être ouvert encore même année en fait à propos de l'édition de Floris et de Lireop de Zingerle en fait son texte n'est pas établi ce qu'il nous donne c'est la copie à peine corrigée celle-là de l'un des deux manuscrits 92 roman de Thèbes édition Constant ce qui Constant aussi était un des éditeurs maltraités mais la liste est longue par Paul Meyer et c'est particulièrement important ce qu'on rendit il me semble-t-il parce qu'il est souvent cité parfois quand on parle de Paul Meyer donc souvent c'est excessif il est cité comme preuve du fait qu'il était contre le classement des manuscrits j'y lis autre chose cette édition représente un labeur considérable de penser en copie et en collation des manuscrits en combinaison de textes mais il est douté que les résultats obtenus soient en proportion du travail si pénible que s'est imposé l'éditeur je dois avouer que j'ai des doutes serrés quant à la valeur de son nouveau classement selon lesquels une autorité prépondérante est attribuée au manuscrit de Spaulding à l'encontre de deux familles composées chacune de deux manuscrits si comme je le crains le manuscrit en question n'a pas cette valeur toute l'édition s'écroule là aussi le problème n'est pas la méthode qui n'est pas bonne c'est que la méthode a été mal appliquée et à ce qu'on comprend à partir du compte rendu mais je n'ai pas poursuivi la recherche Paul Meyer avait déjà signalé à Constant que son stéma n'était pas fiable donc l'avait l'avait prévenu de cela 1911 nous sommes pratiquement aux dernières années de sa vie de sa vie scientifique l'édition de la mort Arthur de Bruce le nombre des manuscrits de la mort Arthur est très considérable assurément donc Bruce en cite plusieurs mais il n'a utilisé qu'un seul manuscrit dans les faits assurément je ne vais pas prétendre que monsieur Bruce aurait dû faire une édition critique rélevant toutes les variantes mais au moins aurait-il pu sommairement utiliser les principaux manuscrits j'entends ces antérieurs au 15e siècle ce n'eût pas été difficile en transcrivant un passage bien choisi d'après tous les textes comme je l'ai fait en d'autres occasions pour Troyes et pour Appremont on arrive à établir un classement si probable des copies donc en 1911 encore Paul Meyer reproche à Bruce de ne pas avoir adopté la méthode des fautes communes et d'avoir essayé de classer les manuscrits même dans le cas d'un texte en prose long conservé par plusieurs témoignages on voit déjà ici une des clés me semble-t-il de la méthode sur laquelle je vais revenir c'est-à-dire il faut essayer de classer les manuscrits mais chaque texte demande des précautions différentes en effet si donc Paul Meyer a toujours estimé que le classement des manuscrits est une opération indispensable et propre d'éthique à l'établissement de toute édition critique cela n'empêche que dès le début de sa carrière il est pleinement conscient du fait que cette opération n'aboutit pas toujours et que ses résultats ne présentent pas toujours le même degré de certitude et de précision là aussi je vais citer quelques exemples j'ai pris le compte-rendu très connu célèbre à Grueber au livre de Grueber sur le troubadour parce qu'il date de 1877 mais vous voyez qu'il y a un renvoi à 1868 et le même propos se répète encore à 1874 donc déjà lui seul permet d'avoir une vision chronologique pour les élargir je me borne à résumer mon opinion en disant il y a dans cet ouvrage une masse énorme de recherches exécutées avec soin et conscience mais que toutefois les résultats obtenus ne sont nullement en rapport avec l'effort accompli je m'empresse d'ajouter qu'en général le paix de valeur ou l'incertitude de résultats obtenus ne doit pas être amputé à l'insuffisance de l'auteur mais à l'insuffisance des éléments sur lesquels nous opérons ainsi bien des années d'études décès sur le même sujet qu'a traité M. Grueber après bien des années d'études je me suis confirmé de plus en plus dans l'opinion que j'exprimais en 1868 il y a donc dans la dérivation j'ai coupé l'explication qui précède mais il dit il conclut il y a donc dans la dérivation de non-recueil et de troubadour un enchevêtrement tel qu'il est impossible comme on peut le faire jusqu'à un certain point pour les chansonniers français de les grouper par famille donc c'est dans cette situation particulière qu'il est impossible de procéder à un classement pas de manière générale comme on a parfois voulu interpréter ce compte-rendu et encore confirmation de ce type d'interprétation dans la note Paul Meyer ajoute il faut dire toutefois que M. Groeber a bien souvent manqué des renseignements nécessaires il est donc possible en plusieurs cas d'arriver à des résultats plus exacts et plus sûrs que ceux auxquels il s'est arrêté il se réfère au classement des manuscrits même chose en Romagna en 1874 encore toute une série de témoignages dans le temps 1881 l'auteur ne s'est pas instruire un système véritablement scientifique de propos délibéré il a rénoncé à la classification des diverses leçons je suis très loin de croire qu'il soit toujours possible de classer même approximativement les divers textes d'une chanson provençale et je tienne pour pourment chimérique beaucoup de tableaux généalogiques dans lesquels certains éditeurs résument la recherche sur la filiation des manuscrits dont ils se sont servis mais encore est-il que ce genre de recherche donne assez souvent des résultats assurés pour qu'il ne soit plus permis de le négliger 1881 1907 aurons-nous jamais une édition critique du petit poème satirique connu jusqu'à présent sur le titre d'évangile des femmes j'entends une édition reposant sur un classement à peu près sur des manuscrits je crois pour ma part qu'il faut y renoncer la tradition ne se prête pas aucun classement n'est possible pour un poème où l'ordre des strophes n'est pas fixé par le sens dont certaines copies peuvent avoir été écrites de mémoire et où par suite des interpolations inspirées par des poèmes analogues ont pu être introduites 1908 il n'est guère possible vu la grande diversité des manuscrits d'établir un texte vraiment critique alors qu'est-ce que je vais en conclure de ce premier tour de table Paul Meyer Paul Meyer fait preuve d'une attitude semblable vis-à-vis aussi de la reconstruction de la langue originale des textes c'est la question qu'il a posée comme on l'opposa à Gaston Paris et qui justifie la division des périodes opérées par Follet-Spierre il fait preuve d'une attitude semblable parce que là aussi il a une position nuancée mais qui est restée stable dans le cours du temps en effet Meyer considère qu'une telle reconstruction est légitime dans certains cas particuliers lorsqu'on dispose d'assez d'éléments pour l'envisager ces éléments peuvent venir de l'étude des rimes donc par exemple il dit pour une chanson de geste à sonancé on ne peut pas du tout imaginer une reconstruction de la langue ces éléments peuvent venir des documents de l'époque c'est le cas de l'édition de Joinville bien connu ou bien Paul Meyer est favorable à une correction de la langue il ne s'agit pas nécessairement de reconstruire mais de corriger la langue des manuscrits lorsque ces manuscrits présentent des traits dialectaux étrangers à la patrie de l'auteur ou bien où ils présentent un état de langue trop récent comme c'est le cas de Joinville où l'alternative est ou bien comme le dit Paul Meyer donner à lire la langue des petits-fils de Joinville les manuscrits étant beaucoup plus tardifs ou bien essayer de reconstruire la langue de Joinville dans ces cas-là Paul Meyer considère que l'opération de reconstruction et de correction est légitime dans tous les autres cas qui sont les plus nombreux la correction de la langue des manuscrits est à proscrire parce qu'elle ne peut qu'être arbitraire et de plus parce qu'elle est nuisible aux études linguistiques des textes refaits même avec toute la certitude que comportent les essais de ce genre ne peuvent devenir la base d'aucun travail grammatical ni lexicographique 1866 cette fois-ci je vous fais grâce de toutes les citations mais je vous assure que je n'ai un stock plusieurs alors si les considérations que je viens de présenter sont correctes alors il faut en conclure que Paul Meyer ne peut être considéré ni comme un lacmanien répanti c'est l'image c'est l'image qu'on donne foulée espière ni comme un lacmanien de façade une sorte d'anti-lacmanienne refoulée comme le présent Bédier il aurait voulu sans surgir contre la méthode du lacman mais il ne l'a pas fait il a fait semblant d'adhérer à la méthode du lacman mais en réalité il ne l'a jamais appliqué ni comme il l'a présenté rapidement c'était pas le but de son livre à Valle comme un lacmanien sceptique à Valle dans les manuscrits de la littérature et de la lingua d'hoc de scetticisme et fiducia nei confronti de la possibilité de reconstruire les vicende de une qualsiasi tradizione manoscritta mostra infatti déjà Paul Meyer dans les recensions à Barchergrub cette affirmation est à mon avis vraie à condition d'entendre qualsiasi tradizione manoscritta des chansons provençales si on l'élargit alors les choses sont différentes plutôt qu'un lacmanien un lacmanien un anti-lacmanien refoulé un lacmanien répanti il me semble plutôt que Paul Meyer devrait être présenté comme une sorte de lacmanien averti qui tout en visant la reconstruction du texte original objectif qui reste toujours dans son horizon d'étude donc c'est l'objectif ultime auquel on voudrait parvenir est bien conscient que la méthode d'édition doit s'adapter au cas spécifique je reviendrai tout de suite sur je voudrais revenir tout d'abord sur les recherches sur Gérard de Roussillon parce que justement c'est le texte publié en 1870 c'est l'entrée si l'on veut de Paul Meyer dans le monde de la critique des textes latmanien et il me semble qu'on oublie souvent qu'après avoir placé les manuscrits il écrivait qu'au vu de la particularité de la tradition il écrivait avant tout comme base à toute recherche approfondie sur ce poème il faut une édition non point encore telle que nous pouvons espérer l'avoir un jour où le poème serait restitué à la forme qu'indique le tricotement aux deux familles de manuscrits mais une édition présentant avec le petit nombre de changements dont on peut dès maintenant reconnaître la légitimité le texte de milliers manuscrits c'est le manuscrit d'Oxford et les variantes des autres donc si le classement des manuscrits est fait de manière de manière profonde on aboutit à un classement sûr cela n'empêche que le type de tradition ne se prête pas à une édition latmanienne c'est un but qu'on pourrait espérer atteindre un jour mais pour le moment ce n'est pas possible bien entendu ce but en réalité reste en dehors de la prise des prises possibles dans ce cas-ci plus tard Paul Meyer réclut encore de manière plus générale 1874 c'est la présentation qu'il fait de son propre récuit de textes balatins français je ne peux exposer en détail le système que j'ai suivi pour chaque morceau ce système ayant naturellement varié selon les cas dans ce récuit il donne aussi des extraits de Gérard de Loussillon édités selon la recette éditoriale qu'il avait prévue lors de l'article et pour éviter pour éviter la possibilité de considérer ce type de récuit comme un texte pas important du point de vue philologique la première ligne est l'établissement des textes dans un ouvrage de ce genre une importance toute particulière il s'agit aussi dans le compte-rendu Paul Meyer de donner un exemple aux étudiants de comment on peut faire des éditions critiques 1909 donc le texte des instructions pour la publication des anciens textes français la partie méthodologique est en réalité presque entièrement citée dans les lignes que vous trouvez ici les règles qui vont être proposées ont un caractère très large et très élastique quand elles visent les principes généraux de l'art d'éditer les textes il ne saurait être question d'exposer ici les méthodes variées qui selon les cas vous voyez que selon les cas reviennent doivent être appliquées à l'édition des anciens documents de notre littérature alors pour employer une formule efficace d'Albert Henry qui aujourd'hui est assez à la mode et qui semble permettre de réconcilier les lacmaniennes avec les bédéoristes on pourrait donc dire que pour Paul Meyer chaque cas est avant tout un cas d'espèce pour Meyer la théorie c'est la pratique l'une dépend étroitement de l'autre je voudrais vous présenter trois exemples qui j'espère montreront une idée au moins de la diversité des pratiques éditoriales et qui permettent aussi de mesurer en quelques mesures l'efficacité alors le premier exemple que j'ai choisi est l'édition d'un manuscrit unique mais le manuscrit il s'agit de l'édition de Raoul de Cambray publiée en 1882 édition d'un manuscrit unique dans la mesure où à l'époque de l'édition Meyer Meyer Lognon on connaissait simplement un manuscrit de la chanson manuscrit conservé à Paris mais ensuite un petit fragment a été découvert à Bruxelles un petit fragment de quelques centaines de vers qui a été utilisé par l'éditeur le plus récent qui est Sarah Key en 1902 j'avoue que je dois vous avouer que j'ai un peu trichet c'est à dire que j'ai pris presque toujours des cas où il y a un petit fragment ou un témoin supplémentaire qui est venu s'ajouter par la suite à la tradition de manière à pouvoir confronter les solutions de Paul Meyer avec ce qu'il ne pouvait pas savoir à l'époque où il a travaillé alors voyons le Raoul de Cambrai dans l'introduction Meyer et Lognon écrivent qu'ils ont respecté la graphie du manuscrit et qu'ils n'ont introduit dans le texte que les corrections jugées indispensables et certaines vous voyez l'application de c'est intéressant aussi pour la langue parce qu'ils disent nous n'avons pas cru devoir réformer la langue du poème conformément à un type idéal dans l'espèce les éléments nécessaires pour déterminer ce type font défaut pourquoi j'ai dit que c'est intéressant parce que vous voyez que là aussi l'hypothèse de réformer la langue est prise en considération c'est à dire que ça fait partie des possibilités de l'éditeur mais le cas présent ne le justifie pas et après ils disent en plus dans le cas de Raoul de Cambrai il y a la possibilité que les départies sont différentes les départies du texte sont différentes donc ils disent une raison de plus pour respecter les caractères typiques des scribes et encore il dit nous nous sommes bornés aux corrections exigées par la mesure ou par le sens entre ces corrections celles-là seulement ont été introduites dans le texte que nous regardons comme certaines celles que nous ont paru nous nous ont paru que probables ont été proposées à notre donc on s'attendrait à une vision assez conservative ce qui est simplement en partie vrai en une vision assez conservatrice ce qui n'est que partiellement vrai parce que le manuscrit de Paris est mutilé à certains endroits et Meillère et Lognon ont intégré par conjecture les mots qui manquent donc parfois c'est un demi-verre entier qu'ils ont intégré par conjecture et qu'ils ont imprimé en italique la pratique est certes audacieuse intégrée des hémistiches ou des parties de verre mais la comparaison avec le fragment de Bruxelles utilisé par Sarah qui est imprimé dans son édition entre crochets carré montre que Meillère et Lognon ont très souvent conjecturé la bonne leçon j'ai mis donc vous trouvez les italiques utilisés dans l'édition pour indiquer les parties intégrées les parenthèses de l'autre côté vous voyez que dans ces six vers par exemple je les ai choisis au hasard dans ces six vers la leçon de Paul Meillère est pratiquement toujours confirmée par le fragment de Bruxelles il y a une seule variante le chevalier le messager c'est la variante qui pourrait être une variante du manuscrit de Bruxelles c'est à dire que là on reste dans le doute on ne peut pas savoir c'est pas c'est pas nécessairement faux si on continue l'exercice les choses sont un peu différentes mais le résultat reste quand même assez impressionnant j'ai mis encore une fois en rouge les mots qui ont été confirmés ne sont pas confirmés par le manuscrit de Bruxelles en bleu les traits les mots qui par contre pour lesquels nous n'avons pas le témoignage du manuscrit de Bruxelles donc pour lesquels on ne peut rien savoir alors vous voyez par exemple quelques quelques j'espérais avoir la flèche mais je ne l'ai pas la petite flèche pour vous montrer quelques exemples dans le cas par exemple du verre et la nourrice qui monte haute clair le vis c'est la leçon reconstruite par Paul Meillet et l'oignon vous voyez que le fragment de Bruxelles vous le trouvez au bas de page avec le précédent du sigle C du nourrice qui est hautement bien autrice donc clairement une leçon qui ne peut pas convenir au texte parisien et donc ça augmente les doutes sur le fait que le fragment de Bruxelles donne toujours la leçon qui permettrait de compléter le manuscrit parisien regardons encore le verre par exemple de sa nourrice monte gentiment nourrice de la comtesse gentiment nourrice or apparemment ici semble une reconstruction démentie complètement du texte du fragment de Bruxelles mais regardez la mesure du verre le verre qui est construit par Paul Meillet et l'oignon est un bon verre l'autre j'aurais quelques doutes sur la possibilité qu'on puisse l'accepter vraiment tel quel donc même dans certains cas où ça les conjectures n'ont pas été confirmées on peut rester dans le doute pour savoir si elles ne sont pas vraiment bonnes le deuxième exemple prévoit un exercice différent il s'agit de l'édition d'un texte lyrique chanterai pour mon courage attribué à Guillaume de Dijon j'ai déjà eu l'occasion d'en parler récemment en colloque sur Paul Meillet j'en parle à nouveau avec la perspective j'en parle à nouveau avec la perspective de Paul Meillet donc les personnes qui ont déjà écouté cet exemple vous m'excuseront c'est intéressant parce que justement permet d'opposer Paul Meillet à Joseph Bédier dans la mesure où les deux ont donné l'édition de ce texte exemple doublement intéressant aussi parce que il permet de comparer un stéma des branches c'est le stéma qui a été utilisé par Meillet et Bédier avec un stéma à trois branches qui est le stéma destiné par l'éditeur le plus récent Sophie Lanout grâce à la découverte d'un fragment supplémentaire alors voyons après la situation à 1877 Paul Meillet présent le classement que vous voyez attribué ici à Joseph Bédier parce que Paul Meillet n'avait pas dressé le tableau généalogique donc par question pratique j'ai pris la représentation de Bédier simplement sans toutefois le manuscrit X qu'il ne connaissait pas à son époque 1909 Joseph Bédier republie cette chanson et comme il lui arrive pratiquement toujours dans ce recueil de chansons de croisade il dit je refais tout le travail à nouveau je me trouve parfaitement d'accord avec mes dévenciers et donc en réalité ces conclusions coïncident parfaitement avec les conclusions dans ce cas-ci de Paul Meillet donc il représente le même stéma avec en plus le manuscrit X ignoré par Meillet la découverte d'un fragment c'est le fragment et avec N un exposant que vous voyez au centre du stéma de Sophia Lanuti qui sinon grosso modo correspond au stéma Meillet Bédier a permis d'avoir un stéma à trois branches alors voyons un peu comment on réagit Meillet et Bédier face à la situation typique des traditions lacmaniennes c'est-à-dire un stéma des branches il est intéressant de remarquer que lorsque les deux familles Y et B s'opposent ce qui est le cas dans une trentaine de lieux Paul Meillet imprime toujours la leçon de la famille Y c'est-à-dire qu'ils se tiennent toujours à la même branche du stéma sauf les deux trois cas où il estime que la leçon est fautive donc il corrige les fautes mais sinon en cas d'opposition Y V ils gardent toujours la leçon de la même famille donc le dilemme des lacmaniens qu'est-ce qu'on fait on compare des leçons on se tient dans le cas de doute à la leçon d'une seule famille dans le cas de Paul Meillet Paul Meillet a été réglé de cette façon-là Bélier par contre choisi au cas par cas donc il préfère en général lui aussi la famille Y parce que qui est la famille aussi de son manuscrit de base qui est le manuscrit M mais imprime cette fois la leçon de V et une fois il corrige par conjecture quand on regarde le stéma à trois branches on se rend compte que le témoignage du fragment est confirme le choix de Bélier cinq fois sur dix et le choix de Paul Meillet cinq fois sur dix donc la balance est un parfait équilibre entre une technique qui veut reconstruire selon l'arbitrage de l'éditeur qui intervient pour prendre partie entre des leçons apparemment équivalentes et un éditeur qui se tient toujours fidèle à sa famille L'essai de la chanson d'après-midi est daté de 1890 et le troisième exemple que je voudrais vous présenter Paul Meillet commence de cette manière son article celui qui entreprendra l'édition de la chanson d'après-midi aura une tâche mal aisée car non seulement les manuscrits en sont nombreux il en connaissait 16 aujourd'hui nous en connaissons 22 et présente des variantes considérables mais elles sont très dispersées les manuscrits se trouvent un peu partout en Europe et les meilleurs sont en complet en plus à l'époque de Paul Meillet il avait au moins deux ou trois manuscrits qui étaient vraiment difficilement accessibles en plus il ajoute les seuls manuscrits complets ont été exécutés en Italie et en Angleterre et par conséquent contiennent un texte incorrect les manuscrits les meilleurs comme langue en partie aussi comme rédaction sont en complet voilà le cadre présenté par Paul Meillet déjà ce cadre nous permet de comprendre pourquoi les éditions biviristes dans un cas comme celui-ci sont vouées à l'échec parce que les deux éditions dont nous disposons pour la chanson de la promosse sont l'édition Brandin qui date de 1923 et 1924 et qui se base sur le manuscrit W c'est-à-dire Wollaton Hall aujourd'hui à Nottingham inconnu à Paul Meillet au moment où il a écrit cet article et qui est ce manuscrit présente comme la plupart les trois quarts je dirais des manuscrits de la tradition de la chanson de la promosse présente une version fautive de la bataille finale c'est-à-dire que des dizaines et dizaines de laisses dans la bataille finale on parle d'un groupe divisé en désection mais d'un groupe d'une trentaine ou quarantaine de laisses au total ont été interversés c'était à cause aussi des réécritures pour couvrir ces déplacements et ce qui fait que la bataille est tout à fait logique dans la version fournie par ce manuscrit parce qu'on retrouve on retrouve des chevaliers morts vivants et toute une série d'inconséquences dans le récit assez graves et assez évidentes or Brandin qui a édité le manuscrit W a fourni donc ce texte il donne dans la nexe le texte d'un manuscrit avec la bonne version avec le bon ordre de la bataille mais ça signifie aussi que ça fait presque 100 ans que nous lisons la chanson de la promosse dans ce texte incorrect l'édition de soir plus récente a choisi comme base le manuscrit Paris 2 donc un manuscrit parisien connu sous le sigle Paris 2 et Paris 2 a l'avantage par rapport au manuscrit de Wollton Hall de présenter le bon ordre et un des rares manuscrits qui a le bon ordre de la bataille finale mais le problème c'est qu'il fait partie de ces manuscrits incomplets et donc le texte critique Bédérienne il s'agit de l'édition dans ce manuscrit aboutit à un texte critique mosaïque première soixante laisse Paris 2 après Paris 5 Paris 2 Paris 5 Paris 2 1 c'est à dire c'est la partie une partie qui est effectivement conservée dans Paris 2 mais qui est qui est due à une mène plus récente et François Soir dit avec raison ce copiste ne comprenait pas le texte qu'il recopiait et probablement il a utilisé une autre source après on revient à Paris 2 de base après étant donné que Paris 5 ne fournit plus de correction parce qu'il est interrompu on passe à W qui est donnée après l'édition Brandin et après on revient à Paris 2 donc l'édition Bédérienne est dans ce cas une édition mosaïque Paul Meillet disait à ce propos la seule chose qu'il ne faut jamais faire c'est mettre bout à bout des manuscrits différents c'est ce qu'on est obligé de faire dans un cas comme celui-ci si on prend un manuscrit parisien dans le détail en plus il y a un défaut commun c'est à dire que les corrections apportées à l'édition sont tout à fait subjectives dans le sens qu'elles ne sont pas fondées sur l'étude de la tradition ni Brandin ni Soir ont étudié au préalable la tradition donc ils corrigent le texte selon leurs sentiments là où ils trouvent qu'ils ne peuvent pas le défendre et ils le corrigent sur la base des témoins qu'ils considèrent plus proches même si parfois ces témoins en réalité ne font pas partie de la même famille revenons donc avant d'analyser ce que Paul Meyer avait fait à cette occasion au commentaire de Bédi de 1928 nous l'avons dit Paul Meyer disait Joseph Bédi pardonnez-moi au commentaire de Joseph Bédi daté de 1928 à propos de l'essai de Meyer Joseph Bédi disait Meyer a dessiné en ce théma quatre branches mais n'a pas donné l'édition du texte et je vous avais dit que j'ai trouvé cette affirmation doublement tendancieuse pourquoi ? tout d'abord parce que Meyer n'a pas dessiné en ce théma quatre branches mais suite à l'examen de Sept-Antiand Vert a classé les huit témoins dont il disposait à l'époque et il faut dire qu'aujourd'hui on en aurait un peu plus pour ce passage mais un seul témoin important le W s'agirait pour ce passage et il a disposé les témoins dont il a classé les témoins dont il disposait à l'époque en quatre coups donc il dit clairement je ne peux analyser que Sept-Antiand Vert je fais l'examen de ces Vert et il faut se borner à grouper les copies par famille sans viser à en dresser le tableau généalogique en fait avec les éléments dont je dispose je ne peux pousser la recherche très loin donc il était tout à fait conscient qu'il s'agissait d'un classement préliminaire à un vrai classement des manuscrits basé sur une portion réduite et donc inévitablement provisoire donc première chose c'est pas un schéma à quatre branches qu'il a dessiné au sens propre deuxième chose Paul Meillet a donné l'édition critique de cet extrait de la chanson donc c'est clair que dire qu'il n'a pas donné l'édition de texte Joseph Bédier voulait dire qu'il n'a pas donné l'édition de tout le texte mais ça n'empêche qu'il a donné une édition et qu'il a donné selon la méthode l'acte manier qu'il a appliqué même dans une condition telle que celle-ci ou le classement insuffisant des manuscrits ne permettrait pas vraiment de l'appliquer voyons de quelle manière il l'a appliqué en ce qui concerne le texte critique il me semble intéressant de remarquer que bien qu'il soit minimal et provisoire le classement des manuscrits par couple a déjà permis à Paul Meillet d'établir un texte critique hypothétique nous verrons qu'il n'est pas vraiment une reconstruction de l'original mais qui n'est moins assez solide parce que par ailleurs ces choix qui nous remportent toujours du même côté du stéma pour des raisons empiriques sont souvent confortés par le manuscrit W qui a été découvert pour la suite donc parfois il y a aussi une correction par conjecture qui fait Paul Meillet contre tous les manuscrits et le manuscrit W donne exactement la leçon qu'il avait prévue mais pourquoi je disais que ce n'est pas vraiment une édition qui vise à reconstruire l'original mais je dirais plutôt que c'est une édition orientée vers ce que j'appellerais aujourd'hui la rédaction gamma du poème parce que Paul Meillet avait donc organisé les manuscrits en quatre couples j'ai gardé les sigles qu'il utilisait donc A, B, C, D, E, F, G, H et en réalité ce qu'il fait c'est qu'il applique la loi de la majorité à ce cadre couple donc le résultat est que le plus souvent il imprime dans le texte critique la leçon qui est donnée par C, D, E, F donc c'est que dans son cas ce sont deux groupes des familles séparées la loi de la majorité il les considère indépendantes et donc il imprime leurs leçons dans le texte critique le problème c'est que ces deux familles ne sont pas indépendantes donc il s'agit de deux groupes de même famille gamma et donc le résultat c'est que la construction de Paul Meyer est une bonne reconstruction critique parfois du texte original parce qu'il est confirmé par pratiquement tous les manuscrits exception faites pour des variations individuelles alpha, beta, gamma vous voyez les premiers cas les premiers des cas dans notre cas il s'agit de la reconstruction d'une famille particulière donc du texte d'une branche particulière de la tradition qu'est-ce qu'il a fait du point de vue de la forme s'agissant de la forme du texte critique Paul Meyer a opté pour une graphie normalisée il ne dit rien du tout c'est-à-dire il ne s'exprime pas sur la langue qu'il a utilisée pour imprimer le texte quand on commence à comparer les différents manuscrits avec le texte critique donné par Paul Meyer on se rend compte qu'il n'a suivi la graphie d'aucun manuscrit en particulier donc étant donné qu'il fait une édition composite et combinatoire il a imprimé dans les faits le texte dans une langue normalisée vous voyez cet exemple où il y a trois manuscrits qui lui permettent d'obtenir le verre qu'il imprime et vous voyez qu'en réalité j'ai mis en gras les parties qui sont reprises c'est-à-dire la partie pour chaque verre dont la graphie correspond au texte critique mais vous voyez qu'il y a aussi changette à la fin du mois et ce n'est pas un cas isolé j'aurais pu citer d'autres exemples où la graphie ne correspond à aucun manuscrit la prime sort de graphie du français standard il ne faut pas gâcher que la reconstruction opérée par Paul Meyer dans ce cas si elle est assez impressionnante et donne résultats satisfaisants pour cette portion du texte pourrait difficilement être appliquée à l'intégralité du poème étant donné les écarts très importants présents dans la tradition et étant donné que la méthode que vous avez vu Paul Meyer défendait aussi à d'autres occasions c'est-à-dire celle de sélectionner une partie du texte septentien vert une portion bien choisie comme il dit de l'étudier et d'entrer le classement des manuscrits semble sous-estimer ce qui est un peu étonnant la possibilité que la tradition ne reste pas stable d'un bout à l'autre des textes très longs comme c'est souvent le cas par contre pour les romans en prose ou bien aussi pour des chansons de gestes de cette longueur donc il y a certainement des problèmes méthodologiques qui se poseraient si on voulait utiliser cette recette mais il y a aussi un problème plus général que ce qui nous apparaît moins satisfaisant à nos yeux aujourd'hui est qu'une édition visant exclusivement à la reconstruction de l'original dans le cas de la chanson d'Apromo finirait par occulter de manière de façon irrémédiable les variations de la tradition or les variations de la tradition sont particulièrement importantes dans ce cas précis et Paul Meyer déjà disait une édition d'Apromo n'est pas une œuvre facile et à recommander à nos vices enquêtes de textes à publier la masse des variantes est si énorme qu'il ne faudrait pas songer à les joindre toute à une édition critique on n'arriverait pas à les disposer clairement en effet il suffit de voir les tentatives qui ont été faites par l'école allemande d'édition critique de quelques laisses et elles sont tout à fait par exemple elles sont tout à fait inutilisables parce que les variantes sont trop nombreuses dans le cas de la chanson d'Apromo comme je vous disais et le cas n'est pas bien entendu unique la possibilité de connaître les variations et les rémanements compte au moins autant que la possibilité de reconstruire la version originale pourquoi ? parce que ces variations comportent souvent des épisodes ajoutés elles sont des variations qui ont un rôle déterminant dans la diffusion européenne de la chanson par exemple dans la vie de tous les Aspromonti italiennes Aspromonti italiennes qui ont suivi dans une tradition qui en passant par André Barberino et Cantari etc. est arrivé jusqu'au grand poème italien de la Renaissance donc l'importance d'une tradition française l'importance de cette tradition à l'étranger en plus dans le domaine de la chanson de geste la tradition de la chanson d'Apromo est à plusieurs regards exceptionnelle parce qu'il y a de nombreux manuscrits ce qui n'est pas très fréquent pour les chansons de geste ces manuscrits ont été produits en trois pays différents France Angleterre et Italie sur trois siècles de la fin du deuxième siècle à la moitié du quinzième est présent à l'entrée remarquable tant du point de vue linguistique nous avons des textes en anglo-normand en franco-italien lorraine réunis de la même tradition Picard Vallon étant du point de vue codicologique nous avons un peu un résumé si l'on veut de toute une variété de possibilités codicologiques qui se retrouvent dans la tradition médiévale nous avons des textes des manuscrits du type manuscrits de jongleur comme on les appelait autrefois ou bien des manuscrits à trois colonnes pour une chanson de geste et peut-être le cas là je vous répète surtout les études les résultats des études en cours de Maria Carreri je vais vous présenter tout de suite le projet en cours donc c'est son autorité qui me permet d'affirmer certaines choses donc l'ancienneté un manuscrit à trois colonnes qui est peut-être un des plus anciens manuscrits à trois colonnes qu'on connait on a des manuscrits illuminés très tardifs du 15e siècle bref une variété assez impressionnante qui passe aussi pour les manuscrits avec des dessins en domaine anglo-normandais il en reste trois ou quatre semble-t-il ou encore à des manuscrits produits en Italie où il y a les instructions pour les illumineurs et manuscrits qui étaient copiés par un scribe qui a copié aussi un roman et un texte provençal Johann Siacop donc vous voyez qu'il y a aussi un intérêt général assez important qui concerne la matérialité du texte donc la tradition au sens plein au sens large du mot est d'un intérêt remarquable comment essayer donc de fournir une édition qui permette de reconstruire toute l'histoire du texte et donc pas simplement l'original prétendu ou donner l'édition d'un exemplaire je ne suis pas sûr d'avoir la bonne recette mais je voudrais vous exposer dans l'espoir aussi d'avoir des conseils et des suggestions la méthode que nous sommes en train d'essayer d'appliquer je parle de nous parce que c'est un groupe de travail un groupe de recherche nous essayons d'appliquer pour parvenir à un résultat qui nous semble plus satisfaisant en réalité la recette ou quand même le chemin à suivre avait été indiquée par Paul Meyer lui-même parce qu'à la fin de son article il disait je crois donc qu'avant d'entreprendre une édition critique de la chanson d'un premier il aurait lié de publier séparément sans chercher à mettre les leçons en regard 4 ou 5 des manuscrits principaux il disait ce type de suggestion a été repris par Jacques Montfranc qui a avalé ce choix il disait il faudrait imprimer séparément les principales récensions mais vous voyez qu'il parle de récensions pas de version je ne suis pas sûr que ce soit la même chose et je préfère vous le verrez récensions à version manuscrits principaux et encore par Jules Laurent qui disait on pourrait rêver aussi d'une édition synoptique des versions les plus caractéristiques de la chanson alors mené par une équipe italo-belge le projet en cours d'études et d'édition de la tradition de la promont s'inspire de ces suggestions plus précisément qu'est-ce que nous avons essayé de faire de garder en tête la nécessité d'une perspective globale qui doit donc comprendre l'ensemble du problème la base est bien entendu une étude poussée de la traduction manuscrite étude poussée qui signifie étude de rapport entre les manuscrits donc classement autant que possible des témoins mais aussi une étude matérielle qui aboutira à un album des manuscrits présenté en paix à la manière des albums des manuscrits du XIIIe siècle au catalogue du XIIe siècle avec la différence qu'on souhaiterait ajouter une partie philologique pour chaque manuscrit c'est-à-dire donner pour chaque manuscrit une fiche pas simplement une description codicologique mais aussi une fiche qui reprend l'identité philologique de son scribe et du témoin donc quelles sont les caractéristiques du scribe s'il a tendance à utiliser souvent une même formule s'il commet fréquemment même type de faute etc. et ajouter un portrait de l'exemplaire en indiquant quelle est donc sa spécificité à l'intérieur de la tradition cette étude de la tradition sera accompagnée de la reproduction des témoins de tous les témoins donc devant six manuscrits qui sera bientôt disponible sur le site du projet et qui sera un accès libre le site pour l'instant est encore un accès réservé pour des questions de droits qu'on est encore en train de régler avec les différentes bibliothèques qui bien entendu sont les propriétaires des droits des images et aussi parce que on va bientôt y ajouter les transcriptions des manuscrits on est en train de les vérifier donc étude de la tradition étude de la langue de ces copies avec une fiche plus approfondie pour les manuscrits principaux et plus plus restreinte visant surtout à la localisation pour chaque témoin et après l'édition du texte l'édition du texte qui prévoit des étapes la première que nous avons terminée est celle de l'édition la transcription de tous les manuscrits donc je vous ai dit que dans la base de données site et base de données on espère pouvoir bientôt mettre en accès libre les images on voudrait que la reproduction soit accompagnée par la transcription de tous les témoins que nous avons effectué et qui est une transcription qu'on pourrait appeler semi-diplomatique nous avons développé les abrévations nous avons introduit un minimum indispensable de signes diacritiques mais pas la ponctuation pour éviter de donner l'impression de pouvoir lire un texte établi et aussi parce que nous n'avons pas corrigé les manuscrits et donc c'est parfois difficile de ponctuer un texte qui ne signifie rien donc pas de ponctuation pas de signes diacritiques supplémentaires le minimum indispensable le but serait surtout de permettre des recherches concentrées sur un seul témoin à côté de cette base de données notre but c'est celui de fournir une édition critique synoptique des trois versions en réalité quatre versions principales qu'est-ce que je vais dire par là prenons le stéma encore provisoire de la première partie de la chanson je parle de stéma provisoire parce qu'il y a des points qui n'ont pas encore dont je ne saurais pas être sûr au 100% parce que pour l'instant on s'est concentré sur les manuscrits principaux donc on n'a pas considéré les multiples fragments du poème et aussi parce que vous le voyez si on peut dégager trois familles principales les liens qui unissent cette famille à l'original restent inconnus et peut-être resteront toujours dans la deuxième partie du poème la situation est plus compliquée pour certains aspects mais plus claire pour les étages les plus importants qu'est-ce que nous comptons faire dans ce cas l'idée n'est pas de donner l'édition du témoin le plus représentatif de chaque rédaction parce que ces trois familles correspondent aussi à des rédactions différentes mais plutôt de donner une édition critique du sub-archétype de chaque rédaction donc de alpha de beta et de gamma et vous voyez que pour un projet éditorial comme ça la connaissance de rapport avec omega n'est pas indispensable parce que je prends par exemple le cas de alpha s'il y a un conflit entre paris 2 et paris 5 la comparaison avec beta et gamma me permet d'établir qu'elle était la leçon d'alpha donc je n'ai pas besoin nécessairement de connaître le rapport avec l'original donc l'idée serait de fournir l'édition synoptique critique de alpha beta gamma et aussi de x que vous voyez plus en bas qui était retiré de la tradition de le sous-groupe parce que c'est le sous-groupe des franco-italiens franco-italiens qui n'ont pas une importance énorme pour la constitution du texte critique mais qui présentent des développements très intéressants et qui sont très intéressants du point de vue de la langue qui donc feront l'objet d'une édition séparée alors de manière plus pratique quelle serait l'idée pour chaque version nous avons choisi un manuscrit de référence il s'agit de Paris 2 W et L3 d'Angama c'est sans surprise le manuscrit choisi par Soir Brandin et L3 a été édité de manière partielle par André de Mandac auquel nous nous tiendrons autant que possible pour l'effet de surface c'est à dire pour la langue du texte ces manuscrits ont été choisis tout simplement parce que sont les moins mauvais il n'y a pas de bons manuscrits Paul Meyer l'avait dit sont les moins mauvais parce qu'ils présentent un texte moins moins incomplet que les autres les corrections qui seront apportées seront signalées par l'italique dans le texte et là j'espère bien avoir une discussion et des partisans et des opposants à la fin de cette conférence l'idée serait de les donner selon une graphie normalisée les corrections donc simplement les corrections données dans une graphie normalisée graphie normalisée ça signifie la graphie du Tobler-Lomach nous n'avons pas la chance d'avoir le sentiment linguistique de Paul Meyer qui pouvait se permettre de réécrire parfaitement l'ancien français on utiliserait la graphie du Tobler-Lomach pourquoi ce choix qui peut sembler tout à fait tout à fait inhabituel qui est tout à fait inhabituel quelles sont les alternatives qu'on a qu'il y a un éditeur quand il intègre des corrections la première est celle de garder la graphie du manuscrit qui lui a fourni la correction je voudrais bien le faire mais ça on ne peut pas le faire par exemple quand il faut reconstruire une leçon à l'aide de deux témoins dont l'un est franco-italien et l'autre anglo-normand qu'est-ce que je fais j'écris un mot en franco-italien et un mot en anglo-normand avec en plus tous les problèmes qui se posent pour la métrique deuxième possibilité on fait semblant que le texte est unitaire donc on fait une belle opération de maquillage et on rimaquille les leçons qu'on a tiré des manuscrits de la tradition selon la facesse linguistique du texte de base on pourrait le faire c'est une opération qui prend un temps énorme qui ne sert à rien parce que j'espère que les linguistes ne le utilisent quand même pas pour étudier la langue du Moyen-Âge ces corrections remaquillées troisième problème ces opérations sont très compliquées et donc inutiles finalement si l'on veut c'est simplement une question esthétique elles sont très compliquées et même les meilleurs éditeurs j'avais fait un sondage se trompent quand ils le font se trompent parce qu'on oublie quelle est la forme la plus fréquente il faut faire des recherches très complexes autre problème qui se pose et quand on normalise donc selon la facis linguistique du manuscrit on utilise on rend la correction conforme au manuscrit de base mais l'autre problème qui se pose est comment on le fait cette opération de maquillage on prend le même mot s'il figure par ailleurs et on utilise cette graphie là ou bien on se tient à l'évolution ce sont normalement à cette graphie là dans le manuscrit et donc j'utilise cette graphie là on fait prévaloir la graphie du mot individuel au bien du système graphique linguistique du manuscrit entier quand il y a plusieurs copistes il faut imaginer des systèmes différents pour les différents copistes bon voilà vous aurez compris je trouve que c'est une opération qu'on peut faire si l'on veut pour des questions esthétiques pour un texte très court sur un texte où les corrections ne sont pas importantes quand ils ont fait une vision critique réconstructive il faut y renoncer et il faut trouver un système plus pratique mais si je vous en parle tellement c'est parce que j'espère d'avoir des réactions et parce que même à l'intérieur du groupe tout le monde n'est pas d'accord donc la discussion est assez animée mais je voudrais des solutions meilleures si vous en avez je les prends deuxième question à préciser comment faire l'établissement du texte critique de chaque subarchétype mais pour cela faire nous appliquerons simplement les principes de la critique systématique en cas de leçon à diaphore le texte du manuscrit de référence sera respecté donc quand le stéma nous impose une leçon il sera introduite dans le texte critique en cas contraire on respectera le texte du manuscrit de référence ça peut sembler un système subjectif vous avez vu que l'édition BDN que je vous ai présentée de manière très rapide n'ont pas de résultats au moins dans ce cas-ci beaucoup plus objectifs au moins dans ce cas-ci on a des règles qui permettent de comprendre comment le texte a été constitué et en plus contre la subjectivité il y a la possibilité de contrôler avec les autres subarchétypes donc on intervient quand la tradition l'impose sinon on n'intervient pas étant donné que le but de l'édition est de fournir la restitution critique du texte des trois subarchétypes et non pas du texte du poème original ou de l'archétype il en découle que s'il y a une faute dans le niveau le plus haut de la tradition dans alpha dans beta ou gamma ces fautes ne seront pas corrigées elles seront signalées dans le texte expliquées dans les notes mais pas corrigées imaginez si on devait remettre dans le bon ordre tous les laisses sur la bataille au final dont je vous ai parlé donc 30-40 laisses qu'il faut déplacer etc. ça n'aurait pas d'utilité la laissante la bonne laissante le bon ordre dans ce cas-là se trouve dans alpha on peut la lire facilement voilà grosso modo à quoi ça correspond un exemple donc chaque subarchétype alpha beta gamma chaque subarchétype constitué de la manière que je viens de décrire et chacun avec son propre appareil la masse de variantes énormes qu'on ne peut pas disposer si on fait une édition critique disposée selon les trois subarchétypes devienne beaucoup plus gérable si on sépare en plus les franco-italiennes qui n'ont pas d'utilité pour la reconstitution des subarchétypes la tradition est beaucoup plus claire en cas de grande interpolation donc une laisse plusieurs verts etc. la para renvoie tout simplement à l'annexe où on trouve ces parties supplémentaires notre édition a donc en réalité un double but rassembler tous les témoins de la chanson de la promo dans une présentation autant que possible commode et rigoureuse et permettre au lecteur de remettre les témoins en perspective de localiser les niveaux où se sont produits les événements textuels de reconstruire mentalement l'archétype et de définir le projet de diverses manières c'est une citation de Madeleine Tissens qui me semble poser de manière lampide le problème qui se pose à chaque édition de texte pour conclure je voudrais conclure avec une maxime dont je vous donnerai des versions et une image la maxime je n'ai pas résisté à la tentation de la cité ici Paul Meillet a sempre ragione Paul Meillet a toujours raison c'est une phrase de Gaston Paris reportée par Pio Reine et qui me semble n'a pas perdu d'actualité il n'existe à ce que j'ai vu aussi une variante Paul Meillet ne se trompait jamais Paul Meillet ne sbagliava mai variante encore une fois en italienne parce que c'est semble-t-il Moussafia qu'elle a reporté à Lorenzo Renzi je tire en tout cas ces informations d'Alberto Alimentani de son essai dans le recueil aux origines de la philologie romaine l'image il s'agit celui que vous voyez ce n'est pas le stéma de la chanson de la promenze cette fois-ci mais il s'agit du seul arbre présent dans l'origine de l'espèce de Darwin qui apparaît dans le chapitre sélection naturelle dans la section sur la divergence des caractères et qui permet de corréler le passage du temps l'histoire l'axe vertical avec la diversification formelle c'est-à-dire la morphologie l'axe horizontal dans une lettre envoyée à son éditeur Darwin écrivait en 1859 il le présentait comme ça il disait c'est une chose bizarre mais elle est indispensable pour montrer la nature des affinités très complexes entre les animaux passés et présents une chose bizarre certes mais indispensable tout comme les arbres qui on peut l'espérer continueront à pousser dans nos éditions merci 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 beaucoup de nous avoir de nous avoir dressé ce portrait de Paul Bélier qui se tombait si peu parfois de nous avoir aussi montré à côté des portraits dressés par un autre qui est présent de Paul Bélier par que quelqu'un puisse entreprendre cette heure et je crois que tu es bien parti alors ça va être difficile à poser d'après-monde de mener tous ces travaux j'espère que bientôt nous aurons la bibliographie et qu'on le publiera au moins une partie de ses écrits et que j'imagine qu'il y a beaucoup de questions de réaction le public qui est porté sinon on peut qui veut prendre la parole alors t'as-tout une image que tu as attiré Paul Bélier dans leur route l'armée tu as essayé de le faire en montrant que ce qu'on dit dans je voulais ce qu'il y a à propos de Meillem mais pas juste et tu as cité la méthode des feux communes or il me semble que la méthode des feux communes était aussi tout à fait non seulement acceptée mais préconisée par Bélier en 1913 c'est que pour lui peut-être pas le stéma c'est le stéma finalement surtout ça débranche mais c'est nécessaire pour qu'on fasse ce que tous les autres ont ensuite oublié mais qu'il faut passer par les arbres c'est le stéma ce n'est pas les arbres pour toi la relation entre les témoins est nécessaire ça c'est ça c'est je ne sais pas si ça fait de Meillem c'est le stéma je ne peux pas tout à fait raison parce que première chose il faudrait comprendre ce que signifie l'acmanienne donc tu as raison j'utilisais l'acmanienne pour faire vite et parce que l'opposition comme ça est plus claire deuxième chose donc ça c'est une vraie question mais deuxième chose pour répondre en partie au moins à ta question c'est Bédier 1913 utilise le stéma c'est vrai mais il l'utilise déjà de manière tout à fait différente que dans son édition précédente du lait de l'ombre parce que le stéma qu'il lui avait permis de construire dans l'édition critiquée par Gaston Paris là il lui permet simplement de nettoyer le texte de base donc il prend un manuscrit de base il utilise le stéma pour le nettoyer Bédier de 1928-1929 donc le Bédier qui républie pour la troisième fois le lait de l'ombre donne une version tout à fait différente du Bédierisme parce qu'il donne la transcription du manuscrit et y compris toutes ses fautes même les fautes qu'il reconnaît telles qu'elle et qu'il avait dénoncées en 13 et dans la version précédente donc quelle est la version c'est tout là l'ambiguïté du Bédierisme donc c'est parce que souvent c'est le Bédier du 28-29 qui est passé à la postérité pas le Bédier du 13 donc je suis d'accord avec toi tu dis Lacmanienne qu'est-ce que ça veut dire Lacmanienne qu'est-ce que ça veut dire Bédieriste parce que Bédier de 28 n'est pas le Bédier du 13 donc il y a toute une différence deuxième chose je ne sais pas mais Paul Meyer de 1890 donc la chanson d'Apromont comment tu le qualifies donc là c'est un stéma qui l'a construit même pas un stéma vraiment établi et il a reconstruit le texte et lui il dit c'est le texte original que je vous donne sauf deux ou trois petits cas c'est certainement le texte original et il travaille à partir de nous l'avons vu de couples de manuscrits donc ce qu'un lacmanien ne devrait même pas faire mais ça lui suffit pour reconstruire le texte là je trouve que quand même c'est Lacman là il n'y a rien à faire c'est la méthode de Lacman appliquée même au-delà des préceptes qui seront ensuite liés mais on peut parler de Lacman tout en sachant qu'effectivement il y a certains procédés qui sont en commun mais quand on parle de Lacman et Bédierisme on en prend les images qui se sont cristallisées par la suite et donc c'est pour ça je ne sais pas tu crois que en 1890 donc 90 ce n'est pas au début de sa carrière et tu crois que c'est vraiment une édition que Bédier du 13 aurait acceptée ce n'est pas par hasard qu'il indique en plus la chanson d'après moi à mon avis quand il en parle quand il doit parler de Meijer il dit ben voilà il a fait un beau stéma mais après il n'a pas donné l'édition de tout le texte ben allez je m'en monsieur mesdames je m'en ai fait ce projet en écrit très bien réalisé savamment agencé c'est un autre très bel autologiste très efficace je me donne un vœu de ponctuer les transcriptions de l'un d'or parce qu'autrement on laisse des ambiguïtés c'est un petit peu au milieu d'avoir un stade en poésie de son mètre il est beau de savoir comment c'est qui domine la tradition manuscrite à conclure voilà c'est clair mais merci beaucoup là peut-être c'est simplement non non c'est simplement sur les transcriptions des manuscrits individuels qu'on ne met pas la ponctuation bien entendu l'édition oui l'édition critique oui et là j'ai des difficultés à l'ajouter parce que je trouve que l'explication si quelqu'un veut savoir vraiment comment nous l'avons compris c'est dans l'édition qu'il le saura mais ajouter la ponctuation pourrait donner l'impression qu'on a établi un texte critique sur la base d'un manuscrit et ça me semble quand même un risque important mais je comprends que le texte est moins lisible ça c'est merci il y a quelqu'un qui a presque pas cité et qui a un certain nombre de temps et d'énergie à la je comprends d'un autre monde c'est demandé je comprends bien pourquoi il a presque pas cité mais je comprends bien pourquoi de nous poser la question mais disons est-ce qu'il y a quelque chose le fait qu'il a évité le manuscrit dans sa méthode est-ce qu'il y a quelque chose qui est sur le bas dans sa place non sincèrement avec toute la bonne volonté c'est-à-dire que le classement des manuscrits a été fait selon des principes géographiques donc son idée est que d'abord on reconstruit la tradition et après on l'applique aux manuscrits qui malheureusement sont là et ça ça me semble difficile à suivre le vrai problème des mandats c'est qu'ils connaissaient une quantité énorme de choses donc on ne peut pas on ne peut pas ne pas le lire il faut le lire il faut passer à travers ses écrits mais il faut tout recommencer à zéro donc chaque fois donc on en prend les informations on va les vérifier une fois sur dix on a perdu du temps mais il y a aussi la fois où on trouve des informations très importantes donc je suis désolé mais j'avais une question à propos de lire le programme à la fin du défi quand on va finalement cinq fois de lire le résident cinq fois de lire le résident c'était dans un équilibre de l'artère entre les choix de l'un et les choix de l'autre mais on n'avait pas d'exemple et est-ce que dans quel type de balance on pèse des différents choix ben c'est son variant tu as raison je croyais voir trop mais j'ai vu que j'avais encore quatre minutes j'aurais pu ajouter cette fiche que j'ai coupée et en réalité il s'agit souvent de les sons vraiment à diaphore ou ou donc c'est pas des différences énormes sont souvent qu'est-ce qu'il y avait encore ben parfois des synonymes si je me souviens bien ou parfois des leçons que des constructions de phrases que Bédier considérait meilleure et donc il avait corrigé mais je t'avoue que je me souviens plus exactement des détails mais ça je peux les retrouver facilement parce que parce que je l'avais présenté plus de manière plus approfondie au mois de décembre donc pour éviter d'ennuyer les trois ou quatre personnes qui étaient des colloques je l'ai coupé et j'ai mal fait j'aurais dû les ennuyer donc je ne sais plus de répondre dans les détails désolé ben oui alors j'aimerais vous poser une petite question aussi comment comment marche la méthode de bonne manière appliquée aux textes scientifiques dans son dans ce il y a dans son œuvre éditoriale un certain nombre d'éditions de textes médicaux par exemple je pense je pense à deux à deux recueils assez importants de recettes de recettes de recettes publicales occidentes du XXIIIe siècle qui avait été publiée par la romania en 1903 en 1903 et je pense aussi à une revue de manuscrits médicaux publiés dans la romania le tome 44 de 1915 1917 c'est-tu l'imaginer c'est-tu l'imaginer c'est-tu l'imaginer c'est-tu l'imaginer c'est-tu l'imaginer qui a mis pour français et il y a il y a plusieurs extraits de ces assez importants d'ailleurs de manuscrits mais souvent merci beaucoup de la question je ne serais pas de donner une réponse valable pour tous les cas justement parce que comme je le disais j'ai l'impression qu'il barille et il adapte sa manière d'éditer au texte mais normalement quand il édite des extraits de manuscrits ou bien il reproduit le manuscrit tel quel ou bien à la limite il donne une version synoptique avec un autre témoin qui lui semble important donc dans ce cas-là il reste normalement très très fidèle au manuscrit qu'il a retrouvé et qu'il veut publier donc normalement dans le texte scientifique aussi à ce que si mes souvenirs sont bons c'est plutôt cette fidélité extrême au manuscrit qu'il propose d'autres curiosités aucune réaction sur une réaction par le match ils attendent tous les comptes rendus pour faire mais on ne fait pas ça mais ça c'est quoi et pour les morphèmes justement quand il y a des c'est un problème c'est un problème qui se pose parce que si pour les graphies en général nous avons le top l'air le match en plus bien entendu quand je disais ça c'est la solution que j'appliquerais au cas à la plupart des cas mais c'est clair que si une graphie particulière ou une forme particulière permet de comprendre une faute une innovation de la tradition et donc on peut la reconstruire on mettra celle-là donc pour les morphèmes on prendra un manuel de morphologie du verbe français du Moyen-Âge c'est à dire que c'est clair que c'est une convention pure et simple voilà c'est une convention comme c'est une convention de reconstruire la forme et comme c'est une convention si j'avais pu j'aurais gardé bien entendu la leçon du manuscrit qui a fourni la correction c'est la chose la plus simple et la plus scientifique mais comment on fait quand on a des manuscrits d'éléments varient si les linguistes auront toutes les transcriptions sur le site auront les transcriptions intégrales alors mais la transcription est-ce qu'elle sera lématisée par exemple est-ce que vous avez tu vois si vous avez des formes très différentes dans les transcriptions on peut utiliser une partie c'est à dire on peut utiliser les transcriptions mais on ne pourra pas utiliser l'édition finale mais les linguistes utiliseront les transcriptions c'est clair les linguistes ne sont pas invités à utiliser l'édition pas du tout c'est évident je suis tout à fait d'accord c'est à dire que les linguistes utilisent les transcriptions de tous les manuscrits et voilà et là ils trouveront justement la variété qu'ils cherchent parce que un manuscrit même si je même si je si je garde la graphie de temps en temps pardonne-moi tu disais quand je corrige ben quand je corrige là je vais devenir la substance du texte oui donc le linguiste qui est intéressé à la forme il devra utiliser les transcriptions tout à fait non pas du tout non non mais c'est à dire que là là je provoque un peu les linguistes aussi mais de manière ben les philologues ne sont pas les copistes des linguistes c'est à dire qu'ils ne sont pas tenus de copier les textes pour permettre après les linguistes de les étudier non je rigole je provoque mais pour dire qu'on a aussi un métier à faire si tu reproduis un texte qui a changé une théographie après on a cette impression qu'on a quand on regarde certaines éditions de 16e ou de 16e que le français par le temps de la photographie qui n'a jamais changé et qu'on écrivait déjà de 16e j'exagère non non parce que là tu as la graphite du Tobler-Lomach je veux dire donc pas du oui mais tu veux montrer le signaler voilà non c'est évident que c'est signalé l'italique qui intervient non ça c'est sûr oui mais c'est un moment des éditions dans les transcriptions et tous les manuscrits sont intervojables ce sont d'un point ça on essaie de travailler bien entendu oui ça c'est notre idéal ce n'est pas le cas qui ne sont pas utilisables donc le bail utilise un petit manuscrit pour chercher je ne sais quel mot ou je ne sais quelle caractéristique graphique ou en tout cas caractéristique synthétique donc il faudrait que c'est l'insignement d'esprit des histoires interlogeables et non seulement les mots mais également les communes donc la recherche à plusieurs mots parce que sinon les pauvres orthologues et les syntacticiens ne pourront pas les utiliser et ça c'est une génèse qu'il faut prendre en considération et si tu permets je vais partir de le dire je suis d'accord avec Philippe Hénard que l'idée de faire une transcription d'un manuscrit ne veut pas dire ne veut pas s'interroger du tout dans cette forme c'est à dire tu fais justement tu fais la transcription diplomatique d'un manuscrit et tu as quand même le droit de mettre une délire parce qu'on voit que la diapole c'est la tienne puisqu'elle est en bas tu peux mettre les états publiqués dans le milieu non parce qu'on a gardé la ponctuation autant que possible on a gardé la ponctuation ça j'ai oublié de le dire on a gardé la ponctuation des manuscrits donc on a préféré garder la ponctuation des manuscrits plutôt que on a gardé la ponctuation du milieu de la vie et quand on va à ton livre on n'inverse il n'y a que la possibilité de montrer graphiquement les deux systèmes et quand il y a l'erreur et la pose je suis tout à fait d'accord sur ça mais tu as tout à fait raison mais le problème qui se pose en général est un problème de moyenne et ressources c'est à dire moyenne en termes de temps d'énergie et de ressources bien entendu c'est clair que je voudrais arriver à l'idée d'avoir une base donnée qui permet d'interroger comme tu le dis les manuscrits mais je dois avoir les moyens pour le faire économiques et techniques et les moyens intellectuels et humains c'est à dire que si pour cela faire je dois renoncer à faire l'édition critique du texte il y a un choix à faire de priorité ma priorité l'édition du texte après bien entendu je vais bien aussi arriver à cela mais on ne peut pas tout faire au même temps donc tu vois c'est ça le problème essentiel aussi que se pose avoir un programme tellement performant magnifique mais il faut l'acheter il faut avoir les moyens pour l'acheter il faut avoir quelqu'un qui encode le texte de manière que ça viendra j'espère un jour mais pour l'instant j'ai besoin de ce temps ces énergies économiques et intellectuelles pour l'édition je vais comprendre la hiérarchie mais tu ne peux pas dire que le truc soit utilisé pour les linguistes d'ailleurs utilisé pour les linguistes ça ne signifie pas qu'ils ont la vie facile c'est à dire qu'ils pourront le lire et chercher leur forme comme on le fait comme on le fait normalement quand on fait un dépouillement de texte c'est comme on le faisait avant que les bases de données n'existent avant que les bases de données existaient on n'avait pas dans ces manuscrits transcrits en simple et dans ces manuscrits on avait les documents des atelats de France tu dois quand même les documents les atelats linguistiques tu dois quand même les parcourir ça demande du travail pour le faire je veux dire tu as aussi des documents des documents qui sont de forme papier non mais je comprends c'est à dire que je suis tout à fait d'accord sur le fait que ça c'est l'objectif idéal j'espère qu'on y arrivera mais peut-être la meilleure manière c'est de trouver d'autres groupes de recherche qui seraient disposés à nous aider pour cela faire donc ça c'est clair c'est un matériel qui existe et que on parlera de la rédition il ne nous reste plus qu'à remercier c'est moi qui vous remercie